Alors Hortense Zivta, maman de deux ados, la pauvre, nous a rejoint. Alors d'après vous Hortense, ce ne sont pas 5% des ados qui sont dépressifs, mais 100%. Ah bah oui ! La dépression des ados, comment réagir ? Déjà, dépression et ados, il y a un euphémisme quand on y regarde de plus près. Les ados sont tous à moitié dépressifs, en plus d'être boutonneux et parano. La dépression c'est quoi ? C'est t'en rames pas une à l'école, t'es rétable, tu te traînes, on est tous des tâches, et toi le premier, t'as deux mots à ton vocabulaire, c'est non et non, en fait t'en as qu'un seul, t'en as rien à faire de rien, tout a l'air compliqué, tout te saoule, et surtout tes parents, ah bah faut savoir que l'ado au mieux se souvient pas de votre prénom, au pire il sait même plus que vous existez. Non franchement, la dépression c'est quand même la description type de l'ado, franchement. On peut le voir comme ça. Alors maintenant, allez savoir s'il nous fait une crise d'ado ou une dépression, on s'en sort plus. Oh non, l'enfant est chiant. Et nous les parents, on n'est pas en pleine déprime quand l'enfant attend les 13 ans ? Moi ça fait 4 ans que j'ose plus donner l'âge de ma fille, les gens sont paniqués, ils me font flipper, ça a commencé avec ses 11 ans. Et toi Hortense, elle a quel âge Pauline ? 11 ans. Oh 11 ans ! Ça va encore, bah c'est gentil à cet âge-là. Non c'est plus tard, quand ça grandit. On aimerait bien les envoyer jouer sur l'autoroute. Ah bah je dis ça, tu verras quand elle aura 13 ans. Oh non, moi aussi, elle était très gentille il y a 11 ans. Ah mais ça va absolument rien dire. Non, non, non. Ah bon, on est rassuré. Et là, elle a quel âge Pauline ? 14 ans. Ah ! Excuse-moi, c'est sorti tout seul ma boue. Oh ma boue, comme je te plains. Non mais je suis passée par là aussi, tiens. Tiens, il me reste encore une boîte de Xanax, non ? Quoi ? Elle est gentille, ça va venir, t'inquiète pas. Tu ne fais rien pour attendre. Oui, 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 tu verras quand elle aura 15 ans. Excuse-moi, mais une ado bien dans ses baskets, ce n'est pas une ado qui parle à ses parons. Non, 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 pas du tout. Tu devrais te méfier. Et puis je te rappelle que 50% des suicides ont pour origine la dépression. Oui, oui, ça fait peur. Oui ? Et quoi, les 50% les autres ? Ah je ne sais pas, peut-être la joie. Peut-être il va se suicider de joie. Il est trop bien, il est trop content. Avec l'ado, on ne peut jamais savoir, il faut s'attendre à tout. Alors c'est angoissant. Alors je me suis penchée sur le dossier. Et en fait, j'ai appris que les adolescentes sont plus sujettes à la dépression que les garçons. L'angoisse. Et pourquoi ? On se le demande ? Eh ben non, on ne se le demande pas. Les filles, en plus des boutons qui poussent et des seins qui poignent, ou l'inverse, sont très émotives au niveau des garçons. Le garçon perturbe la fille, le garçon s'est poussé. Ouh là là, qui c'est c'est ? La fille tombe très vite, amoureuse. C'est pas bon, c'est pas bon. Les filles, arrêtez. Merde. Et là, ça devient du grand n'importe quoi. On est d'accord que pour les boutons et les seins, je ne peux pas faire grand-chose. Surtout pour les boutons. En revanche, pour ce qui est des garçons, j'ai pris les devants. J'ai mis ma fille dans une pension de filles. Oui, on en est toujours là, on en revient toujours là. Oui, 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 oui. On n'est jamais assez prudents, l'entend. Et puis j'ai appris aussi, et ça m'a beaucoup rassurée, que la dépression de l'ado était très souvent causée à cause des parents. C'est les parents. C'est leur faute. De toute manière, c'est toujours la faute des parents, on sait. Et souvent plus de la mère. Là où je suis franchement rassurée, c'est que je ne connais pas un adolescent, à part les deux miens peut-être, qui ne serait pas ravie de m'avoir comme maman. Bon, écoutez, si vous êtes candidat pour jouer à être l'ado d'Hortense, ou si vous souhaitez, en tant que parent, mettre votre ado en stage chez Hortense, faites-vous connaître sur la page Facebook des Experts Européens. Nous, on revient au... Merci.